Salut, je m'appelle Hélène et je me pose tout le temps plein de questions. Ces temps-ci, je me pose des questions sur la gestion des déchets. C'est quoi le compost? Comment ça marche, les contenants consignés? Pourquoi il y a autant de plastique? Bien, je vais répondre à ces questions-là. Vous écoutez Hélène et les déchets. Production originale de Savoir Média, grâce à la contribution financière de Éco-Entreprise Québec. L'autre jour, au bureau, j'ai dit que je prenais bien soin de mettre toutes les matières organiques possibles dans mon bac brun, sauf mes cheveux qui sont pris dans le drain de ma douche. Eux, je les roule en tapons puis je les jette dans la poubelle de ma salle de bain. Ma patronne, allô Marie-Josée, m'a dit que ça tombait bien qu'il ne fallait jamais mettre les cheveux dans le compost de toute manière parce qu'ils ne se décomposent pas. La preuve, les cheveux sur les momies qui datent de plusieurs siècles, ils sont toujours là. Mais si je vais sur l'application Savoir, qui dit quelle matière mettre dans quel bac ou poubelle, ça dit que je peux mettre mes vieux cheveux dans le bac brun. Je veux émettre un cri du coeur, ici et maintenant. Je suis tannée de la confusion quand vient le temps de se débarrasser d'affaires. Quand j'achète une baguette de pain, souvent ça vient dans un long sac avec du papier et du plastique qui fait une espèce de petite fenêtre pour voir le pain. C'est où que je mets le sac, à la poubelle ou à la récupération. Le papier bulle, si j'en viens pas à bout parce que c'est vraiment le fun à péter, je peux-tu le mettre dans la récupération ? Mon gros berlingot de crème sur lequel il y a un bouchon de plastique sur le côté, le bouchon qui vient avec son capuchon, qui est lui aussi en plastique, est-ce que je peux le mettre à la récupération ? Les baguettes de bambou quand j'achète des sushis pour emporter, est-ce que ça se met dans le compost ? Je suis plus capable. Là, je vais aller poser des questions à des gens pour qu'ils m'aident à régler ce problème-là une fois pour toutes. J'ai deux items dans mes mains. Le premier objet ici, c'est un berlingot de crème avec le bouchon en plastique sur le côté. Où vous jetteriez cet emballage? Moi, je le déferais, je mettrais le bouchon dans le plastique pour le déchet, puis l'autre dans la récupération. Bien, premièrement, moi, ce que je fais, c'est que je le rince et je le mets à la récup. Mais là, j'en doute un peu à cause de votre question. Moi, je le mettrais dans le bac de recyclage. Bien, le berlingot de crème, ça vous recyclage. Et des baguettes de bambou pour manger, genre des sushis ? Je les mettrais à la récup, mais je ne suis pas certaine si ça va à la récup. Moi, les baguettes, je les aurais gardées. Mais si, je devrais aller jeter le compost, peut-être, parce que c'est du bois. Ça, ça va dans le compost, les baguettes. Moi, j'irais dans la récupération. Les baguettes, je dirais... compost? Mais pour le vrai, je ne sais même pas c'est quoi la réponse. C'est pas une joke, genre. Donc, je ne suis pas la seule à être mélangée confusant, manifestement. On n'a pas réglé la question. Je vais en parler avec Karel Ménard, du Front commun pour une gestion écologique des déchets. Je ne vais pas lui demander de tout m'expliquer, ce qui va dans tel ou tel bac ou poubelle, ou si je peux mettre mes vieux cheveux dans la matière organique. Je vais plutôt lui poser des questions à propos de cette confusion. Bonjour, Karel Ménard. Oui, bonjour, Hélène Laurin. J'ai un cri du cœur. Pourquoi est-ce qu'on se fait dire des recommandations contraires en ce qui concerne quoi mettre dans quel bac ou poubelle? C'est une excellente question. Et honnêtement, je trouve que c'est peut-être la pire façon de parler du bac de récupération aux citoyens en justement leur donnant, pas leur juste, mais en fait en leur donnant plusieurs heures. Et c'est un des problèmes qu'on a effectivement, c'est-à-dire le manque d'uniformité au niveau de la communication. Et surtout le manque d'uniformisation du contenu du bac de récupération. Beaucoup d'informations contradictoires, même par les centres de tri eux-mêmes. Certains vont dire, vont accepter les dosettes de café. D'autres, non. Il y a même des centres de tri qui acceptaient les ampoules électriques à une certaine période. Ah oui? Les bulbes. Donc c'était vraiment du n'importe quoi. Donc ça dépend des centres de tri, vous me dites. En fait, moi je dis toujours qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a une municipalité au Québec, parce que ça dépend aussi des municipalités, ça dépend des centres de tri. Et c'est un des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication même entre le producteur, le générateur, celui qui produit, qui met en marché un produit, et le recycler en aval complètement du processus. Le centre de tri est entre les deux, si on veut, avec le citoyen un petit peu plus en amont. Et comme il n'y a pas de communication, bien souvent il y a de la confusion, et c'est ce qui arrive malheureusement. Il y a vraiment des exemples qui me semblent très flagrants. Par exemple, il y a justement pour remplacer les espèces d'anneaux pour mettre les canettes de bière, ça c'est une interdiction justement de plastique à usage unique. C'est maintenant des espèces de capsules, une cat dans laquelle on peut insérer les canettes de bière, ça fait des petits clics pour s'assurer que ça soit bien tenu. Mais ça, est-ce que c'est un emballage? Je ne sais pas si c'est considéré comme un emballage. Et encore là, ça va dépendre des centres de tri. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon, ils ne sont pas équipés de la même façon. Et ultimement, un centre de tri va faire des ballots de plastique, des ballots de papier, des ballots de carton pour revendre. Donc ça rentre, ça sort, c'est à peu près ça. Et si on met des produits compliqués, des nouveaux produits qui sont petits, pour lesquels les centres de tri ne sont peut-être pas nécessairement adaptés au niveau de la technologie, ça va se retrouver en bout de ligne, à la fin du processus de tri, dans un tas avec le verre. Donc le verre, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il est extrêmement contaminé avec toutes sortes de matières ou de petits objets, des petites piles boutons, des clés, de la céramique. Des gens mettent n'importe quoi dans le bac et ça se retrouve généralement à la fin avec le verre. La confusion des recommandations, est-ce que c'est le symptôme d'un problème plus grave, selon vous? Je pense qu'au niveau de la communication, citoyens, centres de tri, municipalités, honnêtement, je pense qu'elle n'est pas très bonne. Très honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de confusion. En fait, c'est un constat que je fais, ce n'est pas un jugement, c'est que certains centres de tri vont vous dire, par exemple, oui, absolument, mettez le verre dans le bac de récupération, alors qu'on apprend par les médias que le verre qu'on met dans le bac de récupération, en fait, la plupart du temps, va au dépotoir. Je vais vous poser la question, Élette. Oui. Il y a combien de pourcentage de verre issu de la collection électrique municipale, donc le bac de récupération, qui va être refondu pour faire du verre? Recyclé, c'est-ce que c'est? Oui, oui, oui. À Montréal, je pense que c'est 0 %. Au Québec, au Québec, au Québec, soyons généreux. 5 %. 5 % du verre qu'on met dans le bac va être refondu pour faire du verre. Je suis comme optimiste quand je dis ça. Très optimiste. En fait, la réponse, c'est zéro. Parce qu'il n'y a aucun centre de tri... Zéro. Oui, il n'y a aucun centre de tri qui est capable aujourd'hui de produire du verre sans contaminant pour qu'il soit refondu sous forme de verre. Donc, certains centres de tri vont dire qu'ils font autre chose avec. Certains centres de tri vont même payer pour s'en départir. En fait, la plupart des centres de tri payent soit pour l'envoyer dans les lieux de l'enfouissement technique comme matériel de recouvrement et qu'on voit une matière qui, normalement, devrait valoir de l'argent parce qu'elle a été triée. C'est ça qui est paradoxal et un peu... C'est triste, en fait. On récupère du verre dans des bacs qu'on envoie au dépotoir alors qu'on a la plus grosse usine ici qui doit importer du verre de l'étranger. C'est-à-dire, pour moi, c'est un non-sens. Ça montre un petit peu que le système est malade au niveau de la récupération. Ça serait quoi, votre solution de rêve pour qu'on mette tout dans le bon bac? Bien, c'est vraiment un rêve parce qu'au niveau de l'application, je ne suis pas sûr que ça soit possible. On devrait peut-être réfléchir à ça. La meilleure façon de récupérer une matière recyclable... Je ne parle pas de réduction à la source. La question, c'est sur la récupération et le recyclage. Dédié, c'est un terme technique, mais sans autre matière. Parce qu'autrement, on va être obligé de la décontaminer, la trier. Ça coûte de l'argent, il y a des sous. Ce n'est pas la meilleure façon et la matière perd de la valeur. Même si ce n'est pas des tonnes, ce n'est pas la bonne façon. Donc, peut-être le plus possible... La consigne est un excellent exemple. On récupère... Le flux dédié. Le flux dédié. On peut récupérer des contenants de plastique, de métal, de verre. C'est-à-dire, c'est un canal de récupération uniquement pour la matière ou le contenant, si on veut faire de la réutilisation. Autrement, c'est au niveau de la conception des biens aussi. Parce qu'on parle toujours de la récupération à la maison et ainsi de suite. Le consommateur, lui, génère environ pour... Grosso modo, des matières résiduelles au Québec, environ 30-35 % des matières. Le reste, c'est l'industrie. Donc, ça, c'est le gros oubli dans le discours. Moi, je ne suis pas responsable des produits qu'on met sur le marché. Si on met un contenant qui n'est pas recyclable parce qu'il est multicouches, multimatières, puis que le centre de tri, lui, c'est un arrière parce que ses équipements ne sont pas prévus pour gérer ça, il y a un problème là. Donc, j'ai beau le mettre dans le bac parce que c'est un contenant, je ne suis pas la cause de ça. La cause, c'est le producteur. Donc, on devrait peut-être forcer les producteurs ou les inciter très fortement via une réglementation, justement, à mettre des contenants sur le marché qui soient véritablement acceptés par les centres de tri et par les conditionneurs ou recycleurs en aval, en bout de processus. Si on ne fait pas ça, on pédale dans le beurre, on ne travaille pour rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en communication les producteurs, les centres de tri, les conditionneurs et les recycleurs et impliquer le citoyen là-dedans. Parce que le citoyen, c'est un peu la clé de voûte de tous les systèmes de récupération. S'il n'est pas impliqué, s'il n'est pas partie prenante, si ce n'est pas pourquoi il fait ça ou si, au contraire, on lui montre des histoires d'horreur à la télé ou à la radio, il va décrocher, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut l'impliquer dans la démarche, lui dire que son geste, c'est le bon geste qu'il pose, il compte effectivement, mais qu'il y a peut-être d'autres solutions que le bac fourre-tout, comme certains disent, qu'au niveau des habitudes de consommation, il y a des changements à apporter. Mais ça ne se fait pas tout seul, on est tous responsables. C'est une responsabilité partagée, en fait. Donc, il ne faut pas taper sur le citoyen, le consommateur, la municipalité, ni même le centre de tri. C'est-à-dire, tout le monde fait de son mieux la plupart du temps. C'est juste que peut-être, les gens ne se parlent pas assez. Et c'est ça, je pense, qu'il faudrait vraiment faire pour faire en sorte qu'un jour, effectivement, on puisse dire je participe au recyclage. Merci beaucoup, Karel Ménard. Merci, Hélène. S'il y a un organisme qui peut répondre à mes questions par rapport à cette confusion, c'est Recyc-Québec. Je m'en vais en parler à Maxine Dallaire, conseillère en environnement chez Recyc-Québec. Bonjour, Maxine Dallaire. Bonjour. La confusion est forte devant quelle matière mettre dans quel bac. Selon vous, pourquoi il y a autant de confusion? Il y a beaucoup de confusion sur ce qu'on peut mettre dans le bac bleu parce qu'on est devant une panoplie de produits à la maison. On a des produits du quotidien, des produits de consommation. On a aussi des emballages, des contenants. Puis là, un moment donné, on se demande qu'est-ce qui va où. Dans le bac bleu, c'est simple. Donc, le bac de récupération. Le bac de récupération des matières recyclables. Le bac bleu, on met tout ce qui est contenant, emballage, imprimé. Que ça soit fait de papier, carton, plastique, métal et verre. Donc, les baguettes de bambou pour manger mon sushi, ça ne va pas là. Malheureusement, ça ne va pas dans le bac bleu. Ce n'est pas un contenant, ce n'est pas un emballage, ce n'est pas un imprimé. Quand on garde ces règles simples-là en tête, c'est plus facile de savoir qu'est-ce qui va dans le bac bleu. Puis en cas de doute, on s'informe et on a une application qui s'appelle Ça va où. Hyper facile à utiliser. On entre notre produit, notre questionnement, dans quelle municipalité on réside et ça va nous dire si ça va bel et bien au bac bleu ou ailleurs, comme à l'éco-centre, par exemple. C'est quoi la part de matière qui va dans le bac de récupération et qui est effectivement recyclée au Québec? Oui. En fait, nous, on va utiliser notre bac bleu à la maison. Donc, tout ce qu'on va mettre dans notre bac bleu, ça va être acheminé vers un centre de tri. Et là, ce sont 76 % des matières qu'on a mises dans le bac bleu qui vont être effectivement recyclées ou conditionnées. C'est une bonne statistique. Ce n'est pas 100 %. On va y arriver avec les quelques modifications qui vont aller dans les prochains mois. Mais je trouve quand même que c'est un bon chiffre. 76 % des matières, ça veut dire que notre geste, il est pertinent. Puis, on est capable de créer des nouveaux produits avec ces matières-là recyclées. 76 %, je passais en maths avec ça. Ça allait, là, quand même. Pas si pire, quand même. Vous aussi, j'avais compris que les différents centres de tri au Québec n'acceptent pas tous les mêmes matières. Est-ce que ça peut faire partie du problème? Je pense que ça peut être confusant, oui, parce que des fois, on va voir certains trucs qui vont être applicables dans notre municipalité, mais pas ailleurs. Parce qu'en fait, ils ont tout un contexte différent. Les municipalités, ce ne sont pas les mêmes centres de tri, ils n'ont pas les mêmes capacités de traitement, pas les mêmes machines. Mais bientôt, d'ici quelques mois, il va y avoir une petite révolution au niveau de la collecte sélective, donc la collecte des matières recyclables, où là, ça va être uniforme à travers la province. Donc, ce qu'on met dans le bac bleu à Gaspé, on va pouvoir le mettre dans le bac bleu à Montréal. Est-ce que j'ai bien entendu une réforme? Une réforme de la collecte sélective? Est-ce que ça veut dire que la confusion dans les recommandations va tout simplement cesser? Oui, je me permette de rêver! J'en parle avec Philippe Quentin, le vice-président aux affaires publiques et relations gouvernementales à Éco-Entreprise Québec. Bonjour, Philippe. Bonjour, Hélène. Pouvez-vous me parler de la réforme de la collecte sélective qui aura lieu bientôt? Oui, bien, Éco-Entreprise Québec, l'organisme pour lequel je travaille, on a été nommé organisme de gestion désignée en octobre 2022, donc par EC Québec, au nom du gouvernement du Québec. Dans le cadre de la réforme de la collecte sélective qui amène la responsabilité de l'arrivée des producteurs comme la base de cette réforme-là, donc on va devenir le donneur d'ordre, le gestionnaire intégré, le chef d'orchestre pour ce nouveau système-là. En fait, les municipalités vont continuer de faire leur travail et vont être présentes sur le terrain pour être des partenaires de services pour la collecte, pour le transport, pour le service de première ligne avec nous. Plutôt que ce soit les municipalités qui s'occupent de donner des contrats au centre-noterie, on va aussi être les personnes qui allons donner des contrats au centre-noterie, puis on va également être propriétaire de la matière. Donc, plutôt que les centres-noteries vendent ensuite des matières au recycleur, on va nous-mêmes avoir les ententes directes avec les recycleurs. Puis en plus, on va s'occuper de tout ce qui est la communication aux citoyens, qui inclut aussi l'information, la sensibilisation, l'éducation au niveau ban québécois, qui couvre vraiment l'entièreté de la chaîne de valeur, qui inclut la traçabilité aussi des matières qu'on va aller porter jusqu'au recycleur. Bien, ça n'existe pas en ce moment au Québec. Donc, c'est de pouvoir faire cette intégration-là. C'est une belle opportunité puis c'est vraiment ça un peu, en quelques mots, le nouveau rôle qu'on va avoir chez les entreprises Québec. Est-ce que la réforme va aborder le problème pour les utilisateurs de ne pas savoir exactement quoi mettre dans quel bac? Oui, tellement. Ça va être le... Je pense que c'est le point le plus... le point fort probablement pour les citoyens. En fait, on va avoir une seule liste de matières acceptées pour tout le Québec. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis, c'est un levier qu'on peut faire parce que comme on est justement le chef d'orchestre de ce système-là, on va pouvoir arriver avec des spécificités pour les centres de tri. Donc, les centres de tri vont aller avec nos exigences, ce qui fait qu'on va être en mesure d'avoir une liste qui est harmonisée à travers la province. Ce qui fait souvent qu'on n'a pas la même liste acceptée d'une municipale de l'autre. C'est souvent parce qu'on fait affaire avec des centres de tri différents qui ont des équipements puis des technologies différentes. Donc, ça, en fait, c'est un message aussi pour les campagnes nationales. On ne va pas avoir des campagnes juste locales. On va vraiment entendre sur les grands médias les mêmes messages pour tout le monde. Et à quel moment cette réforme-là devrait être opérationnelle? Bien, en fait, c'est tout un processus qui est déjà en cours, mais va vraiment être opérationnel pleinement à travers le Québec à partir du 1er janvier 2025. Ça va arriver quand même assez vite. Est-ce que vous pouvez me parler de solutions concrètes que vous allez mettre en place, que vous pensez mettre en place pour réduire la confusion par rapport aux recommandations? Bien oui, bien en fait, je vous donne un exemple. En ce moment, si vous voulez savoir ce que vous devez mettre dans votre bac, il n'y a pas vraiment de publicité qui passe sur les grands réseaux comme TVA ou même sur lapresse.ca. Ce ne sont pas des campagnes non plus sur Facebook outre celles qu'on a au niveau de notre municipalité. À partir du moment où est-ce qu'on est pour le Québec au complet, qu'on a un système pan-québécois, c'est sûr que l'information qu'on va donner va être la bonne parce qu'il va y en avoir une seule qui va s'appliquer à l'entièreté de la province. Donc, peu importe le média qu'on va suivre, qu'on soit des adeptes de podcast seulement ou qu'on soit des gens qui veulent absolument écouter les nouvelles de 18 heures, bien, on va avoir accès à la bonne information puis elle va s'appliquer à tout le monde. Ça, ça va changer beaucoup au niveau de la visibilité. Je pense que ça va aider beaucoup au niveau des indications de prix pour les citoyens. Ça va être beaucoup clair puis ça va être beaucoup plus accessible aussi. J'imagine aussi qu'il y a des avantages peu connus du grand public à être l'organisme de gestion désigné pour la réforme de la collecte sélective. Oui, mais c'est qu'en fait, on va être en mesure de pouvoir avoir des discussions à l'échelle continentale parce que comme on est le représentant ou l'organisme qui s'occupe pour le Québec de la collecte sélective, bien, en fait, on peut passer au-delà des obstacles qu'on a présentement. C'est souvent difficile pour une entreprise de mettre des indications de tri sur son emballage parce que ça pourrait être faux. En fait, l'indication de tri pourrait être fausse dans une région qui fait partie de son marché. Donc, dépendant de l'endroit où on se trouve, on n'a pas nécessairement les mêmes débouchés. Il y a des matières qui ne sont pas récupérées à plusieurs endroits. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une grosse enquête de la part du Bureau de concurrence du Canada qui a émis des amendes à certaines entreprises qui disaient que leurs emballages étaient recyclables, mais qu'en fait, ils étaient dans la minorité des communautés au Canada. À partir du moment où nous, on est l'organisme qui s'occupe de la collecte sélective au Québec, on peut entrer en communication avec nos organismes pairs au Canada, anglais, aux États-Unis pour pouvoir aller chercher et avoir des consignes de tri qui vont être les plus claires possibles, qui vont être harmonisées aussi avec le reste de l'Amérique du Nord. On a quand même la chance au Canada d'avoir des emballages qui sont bilingues. Donc, déjà d'avance, on a un peu plus de place sur nos emballages que dans d'autres endroits au Canada. Puis, donc, on a déjà besoin de faire un emballage spécifique pour nous au Canada. Donc, ça fait en sorte qu'on peut avoir une indication de tri qui va correspondre à la réalité canadienne. Dans l'épisode, je ne voulais pas faire un catalogue de ce qui va et ce qui ne va pas dans la poubelle, dans le bac de récupération, dans le bac de matière organique. Je voulais savoir pourquoi il y a autant de confusion et les impacts de cette confusion. Et aussi, je voulais savoir si je peux mettre mes vieux cheveux dans mon bac de compost. Et oui, après vérification minutieuse, je peux le faire parce qu'ils ne sont pas teints ou traités chimiquement. Voici donc ce que je retiens en moins de trois minutes. J'ai l'impression qu'on est ici devant un cas de perspective. Voulez-vous savoir ce qui ne va pas bien et travailler à améliorer ça ou voulez-vous mettre l'accent sur ce qui va bien et continuer à mettre les efforts là-dessus? En tout cas, c'est ce qui ressort de mes entretiens avec Karel et Maxine. Parlons tout d'abord de la confusion autour de ce qui est à mettre dans quel bac. Elle est là, elle existe, c'est indéniable. Cette confusion ferait en sorte qu'on récupère trop, qu'on récupère n'importe quoi et conséquemment, la collecte sélective en ce moment au Québec du moins, pourrait mieux fonctionner. Mais en même temps, cette confusion ne serait pas nécessairement un obstacle. On a quand même le réflexe de mettre des matières recyclables dans le bac de récupération. Les chiffres de Recyc-Québec sont là. 97 % de la population du Québec sépare ce qu'elle pense être recyclable du reste des déchets et 62 % des matières recyclables qu'on a à la maison sont effectivement mises dans le bac de récupération. Le trois quart des matières reçues dans les centres de tri vont à des recycleurs ou des conditionneurs. Ce sont des chiffres acceptables qui n'indiquent certainement pas une faillite du système mais qui peuvent être améliorés, on s'entend. Pour s'améliorer, on peut se munir d'un aide-mémoire qu'on colle sur notre frigo ou encore, dès qu'on se pose des questions, on peut aller consulter l'application Ça va où développée par Recyc-Québec. Et, 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 il y a quand même de l'espoir. Je parle de la réforme de la collecte sélective qui sera mise en branle prochainement. Les recommandations sur quoi mettre dans le bac de récupération seront harmonisées, pouvez-vous imaginer, partout au Québec, et oui, partout au Québec, les mêmes matières seront acceptées. Et on va savoir ce qui va advenir de nos matières récupérées et triées parce qu'il y aura de la traçabilité, des cibles à atteindre et des comptes à rendre. Quel bonheur! J'ai vraiment hâte de voir ça à l'œuvre. Parlant d'avoir vraiment hâte, le prochain épisode traitera des dépotoirs. Pourquoi j'ai si hâte? Il me semble que c'est mystérieux comment ça fonctionne réellement. En tout cas, ne manquez pas ça. Hélène et les déchets est une idée de Robin Ferron et de Stéphanie Ars. Recherche, animation et production déléguée Hélène Lorrain. Réalisation et montage Robin Ferron. Prise de son terrain Édouard Almeida. Enregistrement et mixage sonore Michel Marier. Production exécutive et direction générale Marie-Josée Lestage. Pour Éco-Entreprise Québec, Isabelle Massé, chef de marque marketing et Philippe Quentin, vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales. Hélène et les déchets est une production Savoir Média en partenariat avec Éco-Entreprise Québec. Éco-Entreprise Québec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada